...changement complet de la signification des mots. Je prends un exemple. J'ai défilé avec beaucoup d'entre vous dans les rues de Paris en faisant de grands cris, on demandait des papiers pour tous. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être un peu changer de slogan. Quelle serait belle l'humanité s'il y avait des papiers pour personne ? Bonjour. Je pense que pour les papiers, il est vrai aussi pour le logement. Il faut repenser complètement l'objectif. L'objectif c'est que tout le monde ait un abri, que tout le monde soit dignement logé. Comment y parvenir ? On ne pourra y parvenir qu'en remettant en cause complètement le droit de propriété. Très curieusement. Très curieusement, la plupart des constitutions, des états, font étage du droit de propriété. Ça semble être un besoin des hommes. Les hommes n'ont pas besoin de droit, de propriété. Ils ont besoin de contacts, de rencontres. C'est tout ça qu'ils ont besoin. Par conséquent, il faut remettre en cause la façon même dont nous répartissons les richesses de la planète. Cette planète, nous nous apercevons qu'elle est toute petite, vraiment très petite, et qu'il est absurde de découper un petit morceau. Celui-là, le morceau est à moi, celui-là est à toi. En fait, la planète appartient à tous. Imaginez, mon utopie, le jour où l'on permettra que les richesses offertes par la terre aux hommes sont des richesses qui n'appartiennent à personne. Qu'elles soient offertes par la terre ou qu'elles soient créées par les hommes à qui appartient un chef-d'oeuvre, il n'appartient même pas à celui qui l'a fait. Il appartient à tous les hommes. Mona Lisa, il m'appartient. Tous les hommes de la terre sont propriétaires de Mona Lisa. C'est cela qu'il faut comprendre. Nous sommes maintenant à l'aurore d'une autre humanité qui pourrait être magnifique. Ce n'est pas un crépuscule, c'est une aurore, une aurore splendide qui a été merveilleusement mis en place par un poète, Jean Girondoux, qui fait dire à un de ses personnages, comment est-ce qu'on dit qu'on est lorsque l'on s'aperçoit que tout va mal, que les gens s'entretuent. Comment est-ce que ça s'appelle ? Il y a la réponse de Jean Girondoux et cela s'appelle l'aurore. Eh bien, c'est peut-être ça le vrai signe de notre rencontre. Nous devons vivre une aurore.